salut dans cette nouvelle vidéo nous allons modéliser une nouvelle pièce de notre autre alors ça on va changer une autre image de référence on va cliquer ici sur bouton et là on va choisir cette image de référence alors là dans cette vidéo on va apprendre à modéliser cette forme ici en utilisant cube et donc ce qu'on va faire c'est qu'on va se placer sur la face on va faire un shift a on va aller dans les mèches et on va prendre le cube après avoir fait cela on va aller on edit mode alors pardon on va aller on edit mode on va scaler notre cube et on va le déplacer comme ça sur l'axe des y comme ça ok après avoir fait cela on va aller on va faire un ctrl R comme ça afin de mettre une edge là on va aller en wireframe et on va supprimer une partie des vertices de notre cube du coup on fait un select avec b on fait x delete vertices ok on repart en objet mode et ensuite on ajoute le modifier mirror pour créer de la symmetry on va cocher le clipping pour fusionner les vertices au niveau de l'axe de symmetry et on va retourner en object mode on va déplacer les vertices qui se recouvrent vers le haut comme ceci et on va faire un ctrl R comme ça et on va faire un ctrl R comme ça et un autre ctrl R ici du coup là on a fait deux ctrl R pour ajouter des edge loop et donc ce qu'on va également faire c'est déplacer en fait les vertices qui se recouvrent ici vers le haut comme ceci je vais également faire de même avec son voisin on déplace comme ceci vers le haut pour travailler plus simplement on peut appuyer sur la touche slash pour placer nos cubes au premier plan ok on va également faire ici un ctrl R comme ceci et de là on va déplacer ce vertice comme ça comme ça et on va également déplacer ce vertice ici comme ceci comme ceci ok cool ici on va également le déplacer comme ceci et pour l'instant on va presque ici ça merci on va finir par ajouter une edge loop ici en bas et pour le moment on va s'arrêter là déjà on a déjà on a ça c'est pas si mal ici on va faire un ctrl R on va aller sur la vue de profil on part en wireframe avec Z et on va faire ici un box select on va déplacer nos vertices comme ceci ici on va faire un bord select on va déplacer comme ça et on va encore déplacer un tout petit peu comme ça ok déjà on a ça on va retourner en l'objet mode afin d'ajouter le modifiaire subdivision de surface donc on va ici subdivision de surface on met la vue portable 2 et ensuite on va smoother le tout du coup on fait W WM sheath smooth on repart en legend mode et on va déplacer à présent les vertices pour avoir la forme arrondie ici du coup je déplace mon vertice ici en avant je sélectionne celui qui est là je déplace en avant je fais de même ici comme ça je sélectionne celui-ci je le place en avant et ainsi de suite déjà là on a quelques difficultés à déplacer les vertices en avant ok du coup pour résoudre ce problème on peut également travailler avec ce mode qui permet de coller les vertices sur le maillage du coup là c'est maintenant beaucoup plus facile de déplacer nos vertices parce qu'on les voit mieux maintenant là je déplace celui-ci en avant et là on a ça je déplace celui-ci comme ça je pars sur ma vue de profil j'ai ceci et je vais essayer de créer cette forme ici déjà là cette forme elle est presque là mais on peut l'améliorer en déplaçant tout simplement comme ça vous voyez là je déplace comme ça je pars en mode fil de fer et je déplace comme ceci et on a ça du coup là on a ce résultat du coup là on a ce résultat à prison on va également augmenter l'arrondi ici et pour faire ça il suffit tout simplement de déplacer cette partie ici du coup c'est cette du coup on les déplace comme ceci et on a ça je vais également déplacer un tout petit peu ici et un tout petit peu ici je regarde ma ref je regarde ce que j'ai et c'est plus ou moins ressemblant et on va continuer on va aller sur cette vue ici derrière et on va aller en nid du mode toujours je vais revenir à mon affichage normal et je vais supprimer les faces ici avec un shift maintenu je peux ajouter des éléments à ma sélection je fais un x j'utilise faces je peux également supprimer les éléments qui se trouvent en bas je fais un x j'utilise face ok je vais venir coucher ici et on va déplacer ce vertice vers le bas ici on va également faire un alt droit pour sélectionner la boucle de vertice on va faire un s sur l'axe de z de 0 comme ça on aplatit ici on va essayer d'améliorer la forme de nos vertices en les déplaçant sur l'axe des y je pars sur ma vue de face je regarde à quoi ça ressemble et c'est plutôt nice mais là encore actuellement on a encore petit problème par rapport à notre image de référence c'est que là sur mon modèle là vous voyez que ça ancre tandis que si mon image de référence ça ressort et donc nous on va régler ce problème en déplaçant ce vertice qui se trouve ici et donc pour le déplacer soit on essaie de le déplacer comme ceci mais ça ne sera pas vraiment serait très bien fait de le faire ainsi du coup vous faire ça on va faire d'abord encore z et ensuite on va activer le proportionnel editing ici en haut maintenant on va pouvoir déplacer et lorsqu'on déplace là ça déplace aussi ses frères on joue avec le farter du proportionnel editing et déjà on a quelque chose de plutôt formidable donc là on va déplacer ça on part sur nos produits de face on déplace comme ceci et on va également déplacer un peu ici et déplacer un peu ici celui ci on va le déplacer sur l'axe des y est également ici on va le déplacer sur l'axe des y est on part sur nos revues de face on a ceci on part sur nos revues de profil on a ceci ce qu'on va également faire c'est déplacer les vertices ici vers le haut du coup je sélectionne celui ci je pars sur le profil et je déplace les vertices comme ceci vers le haut du coup je refais l'opération je joue juste avec mon proportionnel editing ici je peux déplacer comme ça vers le haut ici ici également ici également je déplace vers le haut ici également je déplace vers le haut ici au bord je vais déplacer sur l'axe des x et ici je vais un tout petit peu déplacer vers le haut comme ça ici également on va encore déplacer nos éléments ici pour augmenter la forme là qu'elle soit quand même beaucoup plus grande du coup là on va déplacer ainsi et on va faire un net slide ici ok ici on va mettre ça un peu plus en bas ici également ici contre eux et slide on dit place vue de face on regarde à quoi ça ressemble vue de profil ici on fait alt et tout droit on fait s z2.0 ok déjà on a une belle forme pour le cap de notre voiture et donc ce qu'on va faire maintenant c'est qu'on va ajouter le modifier solidify le modifier solidify lui on va augmenter sa finesse alors on va plutôt diminuer sa finesse du coup sur l'épaisseur mais de l'extérieur ok déjà on a ça on va également ajouter le modifier bival pour les handi ici avec un shift et maintenu on peut pouvoir manipuler l'épaisseur précisément et là on peut augmenter le nombre de segments pour mettre la valeur 2 toujours pour beaucoup plus de précision et donc je vais également cocher ici pour qu'on puisse voir les vertices et je vais faire un z2.0 pour aplatir déjà là ça me dit que j'ai frais tu peux pas fait ça parce que déjà il y a pas mal de modifiés qui ont été ajoutés et le modifier solidify est sûrement à l'origine du problème et donc si nous augmenter plutôt la thickness comme ceci le problème sera plus ou moins résolu du coup si le problème persiste il suffira tout simplement de déplacer un vertice comme ceci il suffira tout simplement de déplacer un vertice comme ceci ce qui est bien c'est que le modifier le veulent lui il est toujours opérationnel opérationnel et donc ici sur ma forme je cherche à peaufiner un tout petit peu les détails et je pense que c'est ok et donc on va faire revenir nos deux premiers éléments et on va essayer d'ajuster la taille de nos éléments ici déjà on va faire en sorte que son origine puisse être au niveau de sa jour maîtrise et donc pour faire ça on va aller dans l'objet 7 origin et ensuite origin toujours maîtrise ok lorsqu'on fait ça blender me dit que mon pote tu peux pas faire ça parce que il y avait le modifiant mirror dessus et qu'on n'avait pas appliqué du coup on va faire un ctrl z ici et pour faire ça vraiment proprement je vous propose plutôt de partir en exit mode de tout sélectionner et de déplacer tout simplement comme ça comme ça la géométrie sera l'origine sera au niveau de la géométrie et comme ça on pourra faire ça et ça tranquillement et donc je disais qu'on doit peaufiner la taille de nos éléments et donc nous on va tout simplement déplacer ça là et déplacer ça ici là et là du coup en vue de face il doit avoir plus ou moins une hauteur comme ceci il y aura plus ou moins une hauteur et le siège sera plutôt haut donc ici je vais le mettre un peu plus en haut et je vais essayer de peaufiner encore un tout petit détail ici je déplace ici je tout petit peu déplacer ça là ici je vais faire j'ai et voilà le merci de m'avoir suivi j'étais dans je te donne rendez-vous dont la prochaine vidéo ciao il faut pas oublier d'enregistrer le projet ici nous sommes sur le sol égard de croix je crois je crois je crois